La commune de Anne-Beller a organisé ce vendredi 31 mai 2019 son deuxième édition de cérémonie de remise d'aide scolaire à 1000 élèves des écoles élémentaires publiques de la commune et d'une subvention au codec. Pour aider les parents d'élèves mais aussi pour encourager la formation continue des élèves, le maire Babakar Mbeng revient sur les critères de sélection. Il y avait un critère qui était d'abord mis en avant, c'était d'abord le social. Donc tout élève de l'élémentaire qui ne dispose pas de parents, c'est-à-dire orphelins, était tout de suite sur la liste. Le deuxième élément, c'est-à-dire qu'il fallait soit ne pas avoir de papa ou ne pas avoir de maman. L'autre, c'est un critère social d'une manière générale. Les parents peuvent être là mais être en situation de difficulté. Mais il y avait également le critère d'excellence qui était extrêmement important parce que comme vous le savez, nous sommes dans le cadre quand même d'un programme et ce que nous voulons dans ce programme, c'est faire en sorte que, en tout cas, les résultats de HAN ne cessent d'accroître chaque année. Vu le nombre pléthore des élèves dans les salles de classe, la municipalité œuvre avec l'aide du gouvernement pour la construction de nouvelles écoles. Alors, il y a un pléthore d'effectifs, il faut le dire d'une manière générale. Mais moi, je me permettrais de parler au nom de HAN. Je ne dirais pas que ce pléthore n'existe pas à HAN. Mais je pense qu'HAN a pu se distinguer par rapport à beaucoup d'autres communes de Dakar. Bon, il faut le dire aussi, dans le programme global de l'État, c'est que, dans sa mission régalienne, on veut inciter les Sénégalais à aller à l'école. Donc, maintenant, c'est ce manque d'infrastructures dans ces communes qui le justifient. Tantôt, pendant la cérémonie, je vous ai fait part d'une école qu'on est en train de construire au niveau de Maristes. Parce que, comme vous le savez, il y a quelques années de cela, au niveau des Maristes, il n'y avait qu'une seule école primaire élémentaire. Et c'était Kaoubata. Aujourd'hui, vous avez Casa Espanya. Et là, on est en train de lancer un marché, en tout cas, qui a déjà bien avancé, pour la construction d'une autre école élémentaire au niveau de Maristes. Je pense que c'est un besoin qui s'exprime un peu partout. Maintenant, c'est vrai que certaines collectivités peuvent connaître certaines difficultés. Mais, c'est un peu pour vous dire que nous, en tout cas, dans le diagnostic tel qu'il a été fait, notre objectif, non seulement, c'est de continuer à construire des écoles, ce qui est le cas, mais, surtout, créer les conditions, en tout cas, pour pouvoir garantir la qualité de l'enseignement dans les établissements élémentaires. Donc, on vous a parlé de bourses scolaires, on vous a parlé également d'équipement dans les salles. Vous avez vu, le modèle de table-banc, ça n'existe pas dans beaucoup d'écoles, en tout cas, élémentaires, ici, à Dakar. Nous sommes en train de discuter avec le collectif d'écoles selon le type de fourniture. Parce que c'est bien de faire des cérémonies, de dons de fourniture, mais quel type de fourniture ? Ça, c'est le programme pédagogique, en tout cas, que partage le collectif directeur avec nous, qui nous indique clairement, en fait, le modèle. Donc, c'est vraiment pour vous dire que, de ce point de vue, c'est une équipe, c'est la municipalité, c'est le collectif des directeurs d'école, c'est les enseignants, mais également les parents d'élèves. Parce que sans, en tout cas, cette intelligence entre la municipalité, les directeurs d'école et les parents d'élèves, on n'arriverait pas, en tout cas, à ses performances scolaires. Je rappelle toujours qu'il y a trois ou quatre ans de cela, Anne Bélère s'était fait distinguer de par ses mauvais résultats. C'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à mobiliser les moyens, à créer les conditions pour avoir une école d'excellence. Avec la forte demande des bourses, le maire compte augmenter le nombre des bénéficiaires dès l'année prochaine. On est en train de partir sur un programme évolutif. Dans un premier temps, on a pu voir que la demande était très forte, mais en appréciant les demandes, quand on échange avec les directeurs d'école, on se rend compte que quand même, il y a des cas encore réels. Donc, c'est pour vous dire que le conseil municipal en fera son affaire. Lors des réunions que nous allons avoir d'évaluation, en tout cas, il y a le maire adjoint ici, chargé de l'éducation, et la commission chargée de l'éducation, avec qui nous allons partager. Nous allons en tout cas créer les conditions pour pouvoir accroître, en tout cas, le nombre de bénéficiaires. Lors de cette journée, la municipalité a donné des tableaux bancs et une somme de 25 millions de francs CFA pour les 1 000 élèves, dont 25 000 francs CFA chacune, mais aussi une enveloppe de 4 500 millions pour le codec. Sous-titrage Société Radio-Canada